Salut les amis, c'est Jérôme Ducrot, coach de vie. J'espère que vous allez bien, même très bien. Cette petite vidéo pour vous dire que... Je suis content. Je suis content parce que j'évolue, j'apprends de nouvelles choses, je prends conscience à quel point j'étais en train de... de me mentir à moi-même. Et ça... Bon, sur le coup, c'est pas kiffant, c'est pas top. Mais en prendre conscience, c'est se dire « Waouh, tout ce temps-là que j'ai perdu avec moi, c'est tout du temps où je ne vais plus me mentir et je vais être présent avec moi. » Et rien que cette sensation de se sentir présent avec soi, c'est « Waouh ! » Par exemple, j'ai fait une vidéo sur Facebook où j'ai exprimé le côté où je me mentais à moi-même. Je me suis senti tendu, tendu, tendu du string même. Mais voilà, je veux dire, j'avance et j'ai essayé encore quelque chose de nouveau. Et je vois bien qu'il y a une confrontation dans mon mental, dans mon intérieur. Mon corps est un peu... On se dit « Qu'est-ce que tu fous, là ? » On n'est pas habitué à faire ce que tu fais, là. Tu nous balances sur Facebook, sur YouTube. Là, il y a Instagram qui vient de me parler. Enfin, qui vient de recevoir un truc comme ça. Mais voilà, j'ai envie d'avancer, c'est clair. Sauf que j'ai envie d'avancer pas à pas. Je n'ai pas envie d'avancer pas. Et puis, dis pas d'un coup. Et puis, me casser la figure. Et puis, ne pas continuer cet objectif-là. Donc, voilà, les amis. Ce que j'avais envie de vous partager, c'était... Ne vous mentez pas. Ne vous mentez pas à vous-même. Soyez zen. Respectez-vous. Ce que je veux dire par là, c'est que... Vous pourrez avoir décidé mentalement de dire « Je ne vais pas me mentir à moi-même. Mais au moment où vous allez passer à l'action, quelque chose en vous vous empêchera de faire les choses pleinement. » Et oui, c'est normal. C'est le corps qui fonctionne, qui parle, qui articule, qui fonctionne pour vous en mode automatique. Donc, si pendant des années, vous n'avez pas été en corrélation avec vous-même, ne soyez pas étonné que le résultat ne corresponde pas à votre mental. Et c'est pour ça que moi, je vois que ça ne correspond pas complètement à 100%. Mais ça s'en rapproche grandement. Donc, voilà, les amis. Entraînez-vous, entraînez-vous, essayez, essayez, recommencez, ajustez. Soyez dans un climat aussi de bienveillance avec l'extérieur, avec vous-même, avant tout avec vous-même. Surtout, ne vous abandonnez jamais au profit de quelqu'un d'autre. Ouais, je crois que c'est la principale chose. Ne vous abandonnez pas au profit de quelqu'un d'autre. Ouais. Et respectez-vous, aimez-vous. Et à votre rythme, bien sûr. Parce que si vous voulez vous aimer, vous n'êtes jamais aimé, et puis vous décidez de vous aimer comme ça, d'un seul coup, en fait, ça... Le rythme est important ensuite à suivre. Donc, voilà. Bon, les amis. Voilà, c'était une petite vidéo, là. Une petite vidéo qui est quand même dure 4 minutes. Donc, voilà. Je vous dis... Je vous souhaite un très bon moment avec vous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et puis, au plaisir. Et ciao.